C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Un jeune homme d'une trentaine d'années a reçu deux projectiles au pied d'un agent de sécurité d'une station de service à Pétionville du fait de n'avoir pas su payer sa consommation de nourriture. Funérail mardi au parc du Souvenir, à Tabard, des quatre douaniers brûlés vifs le 24 novembre à Malpasse par des membres de la population. Ils entendaient venger la mort d'un chauffeur tué par balle par un employé de la douane. Début des travaux d'assainissement lancés lundi dans la capitale par le premier ministre, des bénéficiaires ont fait état de cas d'agression de la part d'individus opposés à ce projet. Marie, mère de délivrance, souvenez-vous d'Haïti, c'est le thème de la traditionnelle neuvelle de prière de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception qui se tiendra du 29 novembre au 8 décembre prochain. A l'étranger, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane, en tournée, fait une halte mouvementée à Tunis. Restez branchés les détails de suite. En général, mon parent ne prendra l'assurance. Je considère que ce sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la poule doue travese son mauve pa. Gade tout à kote ou, ou a wèkouman gros problème konnotri sou moun sans atan. Mande die pardon, sa karive ou dou. I ni assurance di ou, prekosyon pa kapon. Le malerive, le fosan mifle à sezon, apfè kom si yo pa jam konen ou. I ni assurance apre-ritave ou goul di ou, kontinue viv la vie ou, kite se kous la nan men ou. I ni assurant. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement de ce journal. Un fait plutôt insolite à couverture de ce journal et qui témoigne de la précarité de la situation socio-économique du pays. Un jeune homme d'une trentaine d'années, prénommé Maxi, a reçu deux balles au pied gauche mardi de la part d'un agent de sécurité du fait de n'avoir pas pu payer sa consommation de nourriture. L'incident s'est produit à la rue Lambert au supermarché de la station de service Sol vis-à-vis du parc Sainte-Thérèse de Pétianville. Des agents de l'ordre se sont rendus sur place et une ambulance a évacué le client fauché vers un centre hospitalier de la commune. a constaté notre équipe de reportages suivant ces images de Rigueur-Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous poursuivons notre page d'actualité sur une note plutôt triste. Les funérailles des quatre agents douaniers brûlés vifs le 24 novembre à Malpass par des membres de la population seront chantées le 28 novembre au parc du Souvenir à Tabard, annonce la direction de l'administration générale des douanes. Une foule en colère avait pris d'assaut le bureau de la douane pour se venger du décès par balle d'un chauffeur par un agent de l'institution douanière. La GD a une fois de plus condamné le drame et annonce l'ouverture d'une double enquête pour en déterminer les responsabilités. Rommel Bell et Robert Conan, Massé respectivement directeur général et directeur des affaires juridiques de la douane, sont au micro de Nancy Constant et David Merciuse. Merci. 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 L'organisation des nommés Front National de Résistance pour une Haïti stable et démocratique soutient que le gouvernement et les différents acteurs puissent entamer le dialogue en vue de trouver une issue à la crise. Cette structure en a profité pour critiquer la frange de l'opposition qui avait provoqué le blocage du pays durant une semaine. L'activiste Rosemont Jean est coordonnateur de la dite organisation. Il est au micro de Moïse Saint-Éloi et David Merciuse. Nous-mêmes nous disons que notre bataille d'organisation s'est regroupée pour nous jouer la stabilité des pays, nous demandons à l'autorité qui a poussé à prendre une décision pour permettre les pays de fonctionner. Parce qu'il y a un moyen pour nous combattre, l'aspect économique et social qui a poussé à prendre une décision pour nous dire que nous ne pouvons pas parler avec l'autre. Le Front Résistance, l'objectif primaire, la philosophie, c'est de permettre d'avoir un véritable dialogue entre acteurs politiques pour la stabilité, pour permettre les petites écoles, pour permettre les facultés d'ouvrir, pour permettre l'hôpital de fonctionner, pour permettre d'investir. Ces militants politiques ont par ailleurs reproché aux opposants de n'avoir pas permis aux élèves de poursuivre leurs activités scolaires durant une semaine. Pour eux, il s'agissait d'un mouvement qui visait à défendre les intérêts personnels de 16 initiateurs, écoutant successivement Bélange, Liffette et Guy Espérance de membres de cette structure. Malgré yon konè, même lè nous gen 40 ans, si maman nou, pa lè kwa vos sal nou pa manje. Malgré sa, yon fè semen nan, yon kembe nou nan zon, defavorize yo, demani aske, pou grangou, la fen katouye nou nan zon sa yo. Malgré tout manèvres politik sa yo, barikad, boule polisye, koupè pie bouamete nan la rye, la gedoum l'huile nan moun, nou te pran desté nou anmen, nou te pran responsabilité nou. Nou pran la rye et nou di, se bien kon te mal kalkule, pendant ce temps, nou konè demokrasi pa ka fète san dialogue. Amè Jodia nou di, messye, tan prisil vous plè, populasyon prie nou an grasse, kite nou soti pou nan lè l'ekol, kite nou soti pou nan lva ki aktivite nou, kite nou soti pou nan nan universite a, se seul mwayen, nou sosyete ek pa ekitab, se seul mwayen pou nou ka jwen yon bagay, se seulement l'ekol la nou genyen. Jodia nou mande toute population, en général, na tout gato yo, pa kiite ekoni, vin nan zon nou pou vin kreye des od, vin kreye la tou blaye, paske zon nou an se li mem ki pran gen mwve nou. Jodia mou mfou an mande, avek prezident pou l'pran responsabilité, prezéminisa pou l'pran toute responsabilité nan kesyon sekurite buya. Autre point, les travaux d'assainissement lancés lundi par le premier ministre ont démarré dans plusieurs endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les bénéficiaires, cette activité pourra les soulager à l'occasion des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Toutefois, ils dénoncent des cas d'intimidation dont ils sont l'objet de la part des individus opposés à cette initiative. Reportage Jean-Marc Sondorcé, Eric Gernoel. Des brouettes, des balais et des pelles, plusieurs dizaines de personnes sont mobilisées dans les différents endroits de la capitale dans le cadre de ces travaux d'assainissement. Une activité qui permettra aux bénéficiaires de gagner un peu d'argent afin de pouvoir faire face à leurs besoins, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année et du nouvel an. De 6h du matin à 2h de l'après-midi, ces citoyens sont accrochés à leur boulot. En retour, ils perçoivent un salaire de 350 euros. Les bénéficiaires dénoncent les menaces dont ils sont l'objet de la part de certains individus opposés à ce programme. Leur encoeur les pousse à emporter les matériels de travail des salariés. Mon conseil qui est de faire le gouvernement, c'est un bagage qui peut continuer. Ce n'est pas un bagage seulement pour moi, des sommes dans ce plan que vous faites. Je demande de continuer. Nous-mêmes, nous commençons à jouer un sac par jour pour jouer un bagage pour vivre. Plus loin, Sapo-Prinsien souhaite que d'autres programmes de ce genre soient initiés par le gouvernement en vue d'apaiser la crise socio-économique. Les gens qui ont des zones remontées, les zones de l'autre côté, ils ont des pressions. Ils ont dit qu'ils ont des chars-ils pour nous, ils ont des figures pour nous fixer sur la place. Ils ont des menaces dans l'arrière. C'est-à-dire que ce sont des bagages, ils ont des comptes. Ils ont des saisis matériels. Ils ont des saisis, des pelles, des ratos, des balais. Ils ont des pressions. Ils ont des pressions. Ils ont des petits rires. Ils ont des conseils. Ils ont des conseils. Ils ont des conseils. Ils ont des conseils. Ils ont des conseils pour mettre l'école, pour manger, pour manger, pour payer, pour payer. Environ 50 000 emplois temporaires seront créés dans le cadre de ce programme qui sera étendu aux autres régions du pays, a promis le chef du gouvernement. Entre temps, les employés des places publiques observent un débrayage pour réclamer le paiement de 20 mois d'arrière de salaire. Haïti Culture, c'est au tour du thème « Marie, mère de délivrance ». Souvenez-vous d'Haïti que les responsables de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception ont annoncé mardi l'organisation de leur traditionnelle neuvenne de prière du 29 novembre au 8 décembre prochain. Une initiative visant d'implorer le grand architecte de l'univers en faveur du pays confronté à de nombreuses difficultés. Selon Franzi Petitorme, curé de la dite paroisse, c'est pour pour recueillir par Mario Sylvain et David Mercier. Quand vous voulez vous ne pouvez pas continuer de transformer dans ça, c'est peut-être ça que vous voulez remettre toutes les bagailles par Dieu à travers le grand de 20 ans. Du 29 novembre au 8 décembre, pendant toute journée, à raison de 12 heures de temps de prière par jour, nous ne sommes pas réunis pendant la matinée. Non, pas grâce à l'université, pour des messes, pour des prières, et dans l'après-midi dans le stade silvokator pour nous continuer la prière. Mais toute la prière n'a plus centré pour la famille haïtienne, pour le pays. C'est peut-être ça le thème que nous choisissons pour le 20 ans. C'est Maman Marie, Maman Delivrance, Haïti. Le 8 décembre, nous avons gagné une grande procession spirituelle, procession de prière. Toutes les chrétiens catholiques, avec les chapelets, nous avons sorti de la place, de la canapé vert. Côté, avec des « Je vous salue », des chants à la Vierge Marie, nous avons traversé toutes les portes de la prière. Nous allons aller dans le stade silvokator pour clôturer la fête immaculée, pendant que nous avons continué la prière pour Haïti, la prière pour les familles haïtiennes. Parce que plus que jamais, nous avons besoin de la prière. Par ailleurs, le père Franzi Petithomme a lancé un appel au dialogue entre tous les secteurs de la vie nationale, afin de trouver une sortie de crise, cette déclaration. Je pense que ce qui est plus important, c'est un changement qui doit être fait dans la conscience et dans le cœur de Haïti. Et le changement sérieux, ce n'est pas seulement comme si nous avons pu faire de manière concrète ou bien direct ou bien pratique, voilà, il faut faire telle chose. Mais je pense que chaque Haïti doit prendre conscience. Et prise de conscience, pour que nous avons pu prendre ce que nous avons vu, il faut qu'on est capable de retourner sur eux-mêmes. Et pour retourner sur eux-mêmes, c'est dans la prière. Générer des positions, c'est capable de gagner, mais il faut qu'on est que ça qui est plus important, c'est en 100 pays. C'est le monde qu'on est là pour qu'ils fassent par la suite des marches nécessaires pour que les solutions se rejoignent. Donc tout n'est pas seulement la prière, mais je pense que nous devons prendre du temps pour bien réfléchir. Le temps de passer au journal international, observons une deuxième pause. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Parlons maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Le prince héritier saoudien en tournée fait une halte mouvementée à Tunis. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, homme fort de l'Arabie saoudite, a effectué mardi soir une visite controversée à Tunis, moquée par des manifestations contre son rôle de la guerre au Yémen et la répression dans son pays. Mohamed Ben Salman, l'un des premiers membres de la famille royale saoudienne, à se rendre en Tunisie depuis la révolution de 2011, a rencontré le président tunisien Benji Kaïd Esebzi, et dîné avec lui et le premier ministre Youssef Chahed. Le dirigeant saoudien n'est pas l'invité de la Tunisie. Il est ici chez lui, a déclaré M. Kaïd Esebzi, en recevant son note soulignant, la force des relations bilatérales. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez branchés la télé pacifique. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada